Bonjour à tous et bienvenue à vous, Mareva Galanter et Elena Noguera. Bonjour, merci. Bonjour. Bien avant, les Spice Girls et bien avant les L5 aussi. Eh bien, nous avions en France les Parisiennes. C'est un girls band yéyé français avec vous qui reprenez un petit peu le rôle de chacune des chanteuses. Il y a aussi Inamoja et Arielle Dombal et vous reformez ce groupe des années 60. Et donc après, les Folies Bergères, vous sillonnez la France. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les Parisiennes s'adaptent bien à la province ? Est-ce que le public français reste friand de ce genre de musique ? Évidemment. Et pourquoi ? Parce que Parisienne, qu'est-ce que ça veut dire être Parisienne ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes toutes les quatre Parisiennes d'adoption, puisqu'Elena est née à Bruxelles. Je suis née à Tahiti. Arielle est née aux États-Unis. Et Eina est née à Bamako. Donc en fait, on aurait pu s'appeler... Oui, les provinciales ou bien les étrangères. Oui, voilà. C'est les Parisiennes. La question est un peu plus globale. C'était une petite boutade. C'était juste pour savoir, est-ce que justement, les Français sont encore friands de ce genre de musique ? Les yéyés, les années 60, etc. Oui, il y a les gens... En fait, dans le public, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont sans doute connu ou qui étaient très enfants à l'époque des Parisiennes, ou même qui avaient l'âge des Parisiennes. C'était dans les fins 60, début 70. Mais il y a aussi des plus jeunes. Alors, il n'y a pas les 20 ans qui adorent le hip-hop, c'est sûr. Mais... Et pourquoi pas, finalement ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Mais c'est assez varié, c'est assez familial. C'est un show assez familial, très pop, très fun, très paillette, très swing. Très divertissant, très divertissant. Et c'est vrai que, oui, il a sa place en province, ce spectacle, parce que c'est un moment où on rêve et où on voyage. On a une douzaine de changements de costumes, on a à peu près 23 chansons, des décors qui changent, des musiciens sur scène, des danseurs. Il se passe vraiment plein de choses et c'est vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, dans la légèreté. Il y a le swing jazz du compositeur des Parisiennes qui était Claude Bowling. Voilà, donc oui, ce n'est pas un spectacle parisien, c'est un spectacle pour tout le monde. Oui, justement, vous le dites, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de découvertes. Et d'ailleurs, pour le téléspectateur qui souhaiterait venir vous voir, vous avez des titres comme « L'argent ne fait pas le bonheur » ou « Il fait trop beau pour travailler ». Ce sont les titres les plus connus et ça donne ça, tout de suite, l'extrait. Il fait trop beau pour travailler, c'est c'est dommage de rester enfermé, quand le soleil brille dans tout l'espoir, et sur les terrasses des grands brûlants. « L'argent ne fait pas le bonheur » ou « Celui qui a dit ça » est un sacrémenteur. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse. Voilà pour cet extrait, Mariva et Elena. Quel regard vous portez un petit peu sur ces chansons, vous qui n'êtes quand même pas trop de cette génération-là à la base ? Pas trop, pas du tout même. On les adore, on les adore ces chansons. Moi j'adore la légèreté de la pop française des années 60. J'avais fait un album il y a quelques années de reprise de chansons des années 60. Je connaissais des chansons des Parisiennes. Et même si je n'ai pas connu cette époque, on ne peut pas dire que je suis nostalgique des années 60, mais j'aime ce que ça représentait, ce que ça incarnait, cette insouciance, cette fraîcheur et cette légèreté. Et puis après, c'est vrai que certaines des chansons sont un petit peu vieillottes dans ce qu'elles racontent. Mais en fait, ce que nous, on y emmène, c'est effectivement, c'est un portrait. C'est comme si c'était un petit portrait de ces femmes-là des années 60. Et nous, parfois, on apporte un petit peu d'humour pour se moquer effectivement de chansons qui disent « Il va falloir se mettre au régime, on n'a rien à se mettre ». C'est des coquetteries un peu de femmes des années 60. Mais il reste quand même des choses qui sont d'actualité, comme cette chanson qui dit « C'est tout de même malheureux qu'on ne puisse pas se promener tranquillement dans les rues après 9h du soir ». C'est un très long titre, mais c'est le titre d'une des chansons. Et c'est vrai que c'est toujours d'actualité, que les femmes dans l'espace public ont quand même encore des difficultés à se sentir libres. Donc c'est vraiment entre les deux, entre un portrait de femmes des années 60, un peu qu'on dépoussière. Vous apportez un peu plus de féminisme dans cette féminité, c'est ça ? Voilà, tout en faisant ce portrait des femmes des années 60, on l'amène vers ce que sont devenues les femmes aujourd'hui. Est-ce qu'on espère qu'elles deviendront encore après ? Ce n'est pas un spectacle qui est dans la nostalgie. C'est un peu plus futuriste. Oui, rétro-futuriste, Héléna. C'est ça, parce qu'on a ces chansons des années 60, mais nous, on est nous. On n'est pas dans un rôle ni dans un personnage. On est nous ce qu'on incarne aujourd'hui et on les réinterprète à notre manière. Donc il y a un côté ludique, pop et paillettes. Et justement, vous avez apporté chacune d'entre vous votre petite touche pour la création, la recréation peut-être des titres. Comment ça s'est fait tout ça ? Le choix des chansons, la réinstrumentalisation, etc. Le choix des chansons, c'était un choix qui a été fait de manière collégiale, tout ensemble. On a écouté tous les titres. Laurent Ruquier, qui est notre producteur, connaissait déjà évidemment par cœur le répertoire des Parisiennes. Donc il nous a fait quelques petites suggestions. Et nous, on a pointé celles qu'on aimait et celles qu'on imaginait bien, premièrement sur l'album et deuxièmement, voire en spectacle. Chacune a un petit peu son moment durant le spectacle. Parce que vous êtes quand même à l'unisson, il faut le préciser. Vous dansez de la même manière, au même moment. Mais voilà, il y a quand même un thème de voix différent. Chacun a son petit moment un peu solo quand même. Très peu, mais il y a quelques chansons. Il y a deux, trois chansons où chacune a ses petits moments. Mais sinon, c'est vrai que c'est une seule voix. C'est une pour toute et toute pour une. C'est un peu comme les trois mousquetaires. Et d'Artagnan. Mais qui est d'Artagnan ? Allez, pour terminer, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute. Moi, j'ai un petit questionnaire Girls Band pour savoir un petit peu ce que vous choisiriez entre deux groupes. J'ai essayé de sélectionner des époques différentes. Par exemple, là, pour les années 50, les années 60, c'est plutôt The Supremes avec Baby Love ou alors The Short Dates avec Mr. Sandman pour vous ? Supremes ? Oui, parce qu'on a Ariel qui n'arrête pas de chanter Baby Love à chaque répétition. Donc, on est à fond suprême. Bananarama avec Venus ou The Bangles avec Eternal Flame ? Oh, dur. Moi, j'aime bien Bangles. Ouais, Bangles. OK. Allez, les Spice Girls, forcément, ou alors les All Saints avec Pure Shores ? Non, Spice Girls. Les Spice Girls. Ils se reforment, on le souligne. Et un dernier pour la route avant de se quitter, les L5, toutes les femmes de ta vie ou les Diadems encore ? Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Les L5, je dirais. Les Diadems, je ne connais pas. Je ne sais pas. Les L5, c'était bien. Moi, j'aimais bien. Voilà. Ce sera les L5. Parole de Dorian. Très bien. Mais oui, c'est très bien, Dorian. Il écrit pour Julien Doré, pour Bachung, pour plein de gens fantastiques. Eh bien, voilà, le choix est fait. Merci à vous, Mariva et Elena, d'être venues sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez la météo. C'est la fin de cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada.